bonjour on va me pogner dans mon petit rush de sucre post dîner checker si tout ce qui reste de notre petit butin de bonbons d'halloween avec Pat on est comme on a tombé dedans un petit peu puis je me disais une chance que l'halloween c'est juste une fois par année parce que si ça c'était toujours à ma disposition là on aurait un problème voilà c'était une très mauvaise idée de commencer à manger ça avant de vous parler parce que ça fait comme sapé puis plein de salive salut officiellement tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est mercredi 28 octobre il est 12h50 et j'ai quelques petits projets à faire après midi que je voulais partager avec vous que j'ai enfin le temps de faire parce que c'est ça là je suis comme dans mon dernier sprint halloween c'est la dernière semaine en fait je viens de poster ma dernière vidéo d'halloween aujourd'hui qui était chocci genre je l'ai posté il y a comme une heure je vais même pas retourner voir si les commentaires les vues tout ça ça allait ah oui ça va bien moi en tout cas j'étais vraiment contente puis fière du résultat de ma série cette année mais c'est sûr que vous quand vous me l'exprimez aussi je suis comme doublement contente on s'entend fait qu'en tout cas merci à tout le monde qui m'ont supporté dans cette nouvelle année il me reste encore un petit peu de contenu à créer mais ça va plus être au niveau d'instagram là tu sais comme des IGTV partager des reels de tous les looks des affaires comme ça mais pour youtube c'est ça c'est fini ça me fait drôle parce que c'est rare que je filme le lundi que je fais mon montage le mardi pis tout mais ouais là c'est ça j'aurais comme pas de vidéo à filmer jeudi je voulais la sortir plus tôt dans le fond vu que l'halloween c'est samedi sinon demain je suis vraiment contente je m'en vais à vlog l'émission avec Dominique Harpin ça fait vraiment longtemps que je peux aller à la télé ou que j'ai eu d'entrevue tout court mais justement on va parler de youtube puis de mes maquillages Halloween et tout ça ça va sortir le 1er novembre par contre je sais pas si ce vlog là va déjà être sorti peut-être ça dépend si je suis rapide pour faire le montage comme je dis là je devrais retrouver mon horaire un peu plus normal dans les prochains jours à partir de ce week-end je pense je risque d'avoir enfin le temps de passer un petit peu à travers de ma to do list de google agenda qui est rendue à 23 rappels là c'est fou puis le pire c'est que je procrastine parce qu'il y a des affaires sûrement plus urgentes que je devrais faire aujourd'hui genre mes emails mais je sais pas si je vous ai déjà dit je déteste prendre mes emails puis même si maintenant j'ai une agence d'ailleurs je vous l'avais pas dit ici la dernière fois qu'on s'était parlé je crois je vous avais annoncé que Slingshot fermait ses portes ils ferment leurs portes vendredi mais là entre temps finalement je me suis décidé pour une nouvelle agence qui est Sonia Gagnon donc si jamais il y a des PR qui écoutent ou peu importe vous pouvez m'écrire un email directement mais c'est ça moi je vais rediriger pardon maintenant chez Sonia Gagnon qui est une agence d'artistes à la base mais qui est bien établie à Montréal depuis plusieurs années fait que je suis bien contente de commencer une nouvelle aventure avec eux et ben voilà pourquoi je parlais de ça ah oui les emails c'est ça ok ouais c'est ça j'aime pas les prendre puis même s'il y en a plusieurs que je peux leur transférer il y en a qui sont vraiment t'sais c'est moi qu'il faut qu'ils répondent en tout cas je ferais ça en soir là j'ai plus le goût de faire du contenu genre vlogger pour moi ce que je fais en ce moment c'est créer du contenu t'sais fait que oui je pourrais ne pas le faire ou le reporter pour faire mes tâches comme administratives en premier ben des fois je suis tendante puis je le fais pas fait que voilà je suis bien contente de passer l'après-midi avec vous les deux projets que je veux faire en fait premièrement c'est d'aller teindre là la cour est pas mal rangée il reste comme un truc ou deux mais dans les petites job in que je voulais finir avant l'hiver ça serait d'aller teindre les bacs que pat m'a fait là sur la galerie pour mettre mes fleurs donc je vais vous présenter ça que j'ai reçu par la poste en fait c'était une fille à l'avance qui était pardon abonné à ma chaîne de vlog et donc je pense que ça va être que j'ai eu plusieurs aventures avec ma clôture ici là quand j'essayais de la mettre grise et tout ça puis en fait eux autres ils ont créé un produit pour ça donc je vais vous montrer ça s'appelle bois de grange instantanée et ça dit que depuis 2018 ils s'engagent à développer, manufacturer, commercialiser les produits innovateurs qui respectent l'environnement donc ça c'est le résultat d'un long processus de recherche ça a été conçu c'est ça pour provoquer un grisonnement accéléré du bois et ça sur n'importe quelle essence puis il faut les mélanger dans le fond à de l'eau puis c'est ça dès que tu l'appliques ben ça va transformer comme vous voyez sur la petite boîte ici bon dieu ils ont même mis ça dans des sachets qui sont biodégradables et des papiers carton recyclables fait que c'est vraiment cool c'est biggrange.com le site puis là c'est ça j'étais vraiment contente ben dans le fond de découvrir ce produit là parce que j'en ai jamais trouvé moi je faisais mon petit DIY maison mais tu sais des fois ça peut être le fun aussi de la connaître comme produit si ça marche mais c'est ce qu'on va tester aujourd'hui je suis pas inquiète ça dit que ça va fournir pour comme un litre il faut juste utiliser par contre sur du bois qui est non traité donc justement ma clôture ça fonctionnerait pas ben ça peut marcher mais c'est juste qu'on peut pas prédire quelle couleur ça va être mais là c'est ça faut dissoudre le booster puis le traitement séparément dans un litre d'eau puis c'est tout ça a l'air super facile fait qu'on va faire ça les jardinières que Pat me fait c'est en 7 je crois je ne suis pas sûre mais je crois mais c'était pas comme du bois traité fait qu'ils sont déjà en train de vieillir naturellement on le voit un peu sont moins jaunes que quand il m'y a fait cet hiver mais ça peut devenir tout de suite la même couleur que le reste de ma clôture moi je serais bien contente fait qu'on va essayer ça wow ok c'est quand même sophistiqué on a toutes les instructions les recommandations la quantité et oh le petit sachet mais voyons c'est donc bien drôle trop nice ok fait que je vais m'installer puis après ça on va tester ça on va voir si ça marche bon ça fait que je viens de rentrer les jardinières en dedans c'est ça aujourd'hui il fait 7 puis c'est pas recommandé de faire ça dehors en bas de 15 degrés fait que c'est ça je les ai rentrés j'espère qu'ils n'ont pas de petites bébêtes dedans ou quoi que ce soit mais bon vu qu'il y a eu un gel hier je pense pas là justement les fleurs et tout ça sont un peu manganées ça fait drôle de les voir en dedans mais voilà donc nos trois petits spécimens que j'aimerais teindre on va faire un test mais là la compagnie me suggérait d'attendre genre une demi-heure en dedans tu sais le temps que le bois se réchauffe parce que les pores ils vont plus ouvrir puis là le produit devrait mieux aller donc je vais attendre un petit peu puis après c'est ça je vais faire un test si ça me convient ben là je vais procéder à toute l'application puis après ça faut attendre je pense une heure avant de refaire une autre couche fait que je vais peut-être commencer mon projet numéro 2 en attendant moment tendresse je viens de lancer genre une coterie à Lily puis elle est tombée genre là dans son poil puis là je cherche depuis tantôt tu l'as pas trouvé encore? ouais t'en trouves d'autres autour mais c'est pas des coteries c'est ta bouffe mais bon ah elle est tellement drôle là il est comme tanante là je vais faire une petite pause avec puis après ça on va continuer hop dans ton poil encore ah 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 le poil est tellement dense cette fille go hop bravo tu l'a attrapé bravo 1 2 3 go hop hop bon le deuxième projet que j'espère avoir le temps de finir aujourd'hui il faudrait peut-être que je commence hier cet après-midi mais Pat il finit plus tôt maintenant fait qu'il va peut-être pouvoir venir ben en fait je vais avoir besoin de lui ça c'est mon négociable c'est oui de retravailler ce garde-robe qui est le garde-robe de ménage comme vous savez parce que je l'ai déjà je l'ai déjà retapé avec vous je sais plus si ça fait un an il me semble que j'avais fait ça comme un hiver là c'est ça de tout retravailler ici parce que c'était pas optimal c'était encore peinturé dans le temps avec la peinture d'origine là qui était comme turquoise nous on avait mis des tablettes j'avais ce petit meuble là ici avec le rangement mais c'est ça entre temps nos besoins nos envies tout ça ça l'a ça l'a évolué ça l'a changé donc il faut que je réorganise parce que là il manque vraiment de place donc il faut que je commence par désencombrer parce que c'est toujours ça le truc en fait quand il y a un système qui fail normalement c'est parce qu'on a rajouté des choses dedans ou qu'on n'a juste pas entretenu fait que c'est ça je pense à peu près un an plus tard ou moins qu'il est vraiment dû pour un petit upgrade j'ai déjà des choses de sortie ici mais l'habitude c'est ça je range ma mop que j'avais pas avant avant j'avais juste un truc pas de saut fait que là ça prend justement beaucoup plus de place il y a le bac à litière ici mais tu sais comme c'est tellement lourd au début que justement je suis même pas capable de le transférer là dedans fait qu'il faut comme je pense à qu'est ce que je veux faire avec ça ça c'est les jouets de Lily mais ça a pas rapport à ça va ici mais sinon ouais c'est ça on a comme ce porte bidule là de ménage ou tu sais avec des extensions et tout ça ça va je vais garder ce système là c'est sûr ça fonctionne ça je vais l'enlever en fait parce que c'est des choses justement que j'ai acheté pour la transfert qu'est ce qu'il y a poulette tu veux encore jouer ça finit plus aujourd'hui c'est toute la journée que tu veux jouer c'est pas normal ça c'est pas normal alors là elle est tellement jumbo écrasée de même oh mon dieu ben finalement elle est en surpoids je sais pas si je vous l'ai dit quand elle me croyait pas puis j'étais comme oui c'est sûr que le vet vu qu'elle avait pas vu de vet depuis genre 3 ans c'est sûr qu'il va nous dire qu'elle est en surpoids mais ce qui est trompeur sans joke c'est son poil parce que c'est ça il est tellement long mais surtout dense il est épais ça lui donne vraiment comme une silhouette plus massive si on veut parce que quand on la touche t'sais on sent sa silhouette vraiment bien puis je l'ai pas vu raser jamais mais c'est ça on se disait quand même qu'elle était pas si grosse que ça mais oui elle était un petit peu en surpoids la cocotte fait que là j'ai mis son bol interactif j'ai fait jouer pour peut-être prendre de la bouffe diète je sais pas encore sinon c'est drôle j'ai parlé à celle qui nous l'a donné puis apparemment sa petite soeur est pareil elle est aussi gourmande fait que je trouve ça bien drôle bref pour revenir à nos moutons c'est ça on a encore les deux tablettes là ça ça fonctionne quand même bien mais tu sais ça va être des engorgés un peu j'avais trouvé ça je sais pas là dans la maison je l'ai mis là en attendant peut-être que ça va servir mais mon but ça serait de rajouter une autre tablette avec d'autres bacs comme ça du Ikea que j'ai racheté pour enlever ça qui prend beaucoup de place par terre t'sais là j'ai besoin d'espace pour mettre des gros trucs qui peuvent pas être sur des tablettes fait qu'il faut absolument que je fasse c'est ça un petit peu de ménage ici on a plein de choses c'est depuis la COVID là qu'on avait reçu des nettoyants il y a le balai maintenant qui est là c'est ça il y a la litière puis dans cette tour là ben il y a des choses que finalement ils vont pouvoir aller ailleurs c'est drôle parce que je me rappelle que quand on avait fait ce petit makeover de rangement là il y a des gens qui étaient comme mais pourquoi vous gardez vos outils ici genre les outils ça va dans le garage chez nous en France blablabla puis j'étais comme oui je sais c'était dans ma tête c'était quand même temporaire au sens où on était encore en train de faire bien des modifications dans la maison pis des rénaux fait que c'était pratique d'avoir t'sais un marteau une petite perceuse je sais pas des petits trucs de base ici en haut pis là ben on n'a plus de garage mais en bas éventuellement c'est ça dans le rangement on va avoir un coin pour tous les outils les affaires de quincaillerie fait que c'est ça on va pouvoir l'enlever parce qu'effectivement je me rends compte qu'on s'en sert plus vraiment t'sais dans le fond couture c'est rare que je me sers de tout ça ça peut aller ailleurs dans un bac t'sais ça pourrait aller avec les choses de lavage mettons là t'sais comme tout le linge papeterie aussi ça peut vraiment prendre le bord c'est quand même rare que je m'en sers les tapes encore là c'est de temps en temps mais ça me dérangerait pas de faire quelques pas au sous-sol pour aller les chercher bon quincaillerie c'est ce que je vous parlais qui va aller en bas ça et les piles ben ça on s'en sert peut-être très souvent t'sais toute mon petite boîte de piles aïe c'est vraiment c'est le bordelant j'ai hâte de faire ça avec vous ça fait des semaines je me retiens juste parce que je sais que je veux vloguer mais bon c'est ça les piles peut-être je les laisserai ici genre dans un des bacs de tablettes bon ça c'est tout mes trucs de plantes après là les semences et compagnie je ne veux pas garder ça ici ça sert juste une fois par année au printemps donc ça peut aller en bas sans problème ensuite c'est encore des trucs de plantes genre t'sais des sacs de terre des choses comme ça ça va aller en bas puis ben cachepot non c'est ça c'était la bouffe à lily qu'on mettait là fait en tout cas je veux me débarrasser de ceux qui prennent beaucoup trop de place alors adios ils sont tous rendus en bas ces rangements là c'était très drôle ben ils sont pratiques mais c'est ça ici c'est on veut pas ce qu'il y a dedans dans le fond fait que là ben vous me voyez venir mais il faut tout sortir il faut absolument tout vider puis repenser l'espace analyser ça puis après ça ben c'est ça essayer d'ajouter du rangement puis faire quelque chose de plus fonctionnel avec ça fait que wish me luck ouops une petite voleuse elle a trouvé de l'air bas chien dans son bac elle l'a comme pris dans sa gueule puis partir en courant avec t'es drôle lily oh non c'est pour ça qu'on la laisse cacher d'habitude oh non ça va te rendre tout excité là est-ce que vous ça calme votre chat ou ça l'excite moi ça l'excite c'est son weed oui c'est son nerf j'y en donne jamais voyez la réaction oh oh mon jean là si j'essaie d'y enlever c'est clair qu'elle me griffe elle griffe oui c'est ça elle mord elle griffe elle fait jamais ça quand je vais avec elle mais quand elle a ça dans la bouche là oh oh lili ok on va arrêter là lili donne 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 bon faut que voyez le gros bordel ça c'est absolument tout ce qui était dans l'armoire même dans les pochettes noires là sur la porte, fait que là je vais trier, je vais séparer vraiment ce qu'on, ben mettons s'il y a des choses à donner, à jeter, mais ce qui va aller dans l'autre pièce surtout pour voir vraiment là qu'est-ce qu'il nous reste à mettre ici. Là dedans! Lily tu cherches-tu ta drogue, je l'ai mis ici. Bon, fait que je suis quand même avancée dans mon tri, c'est ça, je vais tout laisser ça là, parce que j'étais en train d'oublier mon projet numéro 1. Là je pense que les bacs ils ont dégelé en dedans, fait qu'on va aller faire un, ben le mélange, puis faire un petit test, puis après ça ben on va continuer ici, hey j'ai comme une baisse d'énergie là, j'espère que ça va se replacer parce que, ouh, il en reste gros, ok! J'avais comme ces vieux gants là dans le ménage que j'allais jeter, alors comme ça dit qu'il faut mettre des gants, je vais les réutiliser une dernière fois, elles sont un petit peu dégueu, c'est pour ça que je vais les jeter. Cet blanc booster recommandé, ça fait gris, vert, bleuté, ok. Fait que c'est pas compliqué. Là dedans j'ai un litre d'eau, on va mettre les 4 sachets puis on va mélanger. Wow, on dirait qu'il y a une réaction qui se passe. Ouh, on dirait que je fais des potions magiques les amis. Donc là il faut brasser, je sais pas si je peux fermer pour brasser. Je sais pas si ça va sortir foncé comme ça sur un bois, à date ça me fait un peu peur. Bon, fait que j'ai mon petit mélange ici, je vais faire un test avec un petit pinceau à cet endroit là parce que ça s'accroche comme sur la clôture là, fait qu'on le verra pas si jamais. À date ça fait comme un brun froid. On va essayer juste comme ça, faut laisser sécher puis de toute façon après il faut faire une autre couche. Mais tu sais ça, je suis curieuse de voir tantôt si ça va beaucoup foncir ou pas. De retour ici, je vais ranger les choses que j'aimais à la place qui était, genre ça en haut c'était vraiment pratique. Fait que, ouais, je vais remplir la porte. Peut-être en laisser une en bas ça par contre. Bon là c'est le temps de faire des petits tests avec ça parce que je sais pas exactement où qui va fitter le mieux. Fait que j'ai pris des punaises et avec du tape je me suis fait une ligne comme si la troisième tablette arrivait là. Fait que comme ça on va pouvoir tester comme il faut. T'sais pas se faire jouer des tours parce que mettons c'est sur manque de place puis on a déjà vissé et tout. Fait que je vais juste comme voir si ça pourrait fonctionner là. Pis en passant ça je l'ai trouvé sur Amazon. J'ai eu vraiment de la misère d'en trouver des affaires de même. T'sais regarde c'est le fun, tu peux comme à côté ton balai, t'sais juste pour qu'il tienne debout. Moi c'est ça l'affaire, j'étais tannée parce que tout tombait, mettons mon aspirateur à bras comme ça, celle que je vous ai déjà présenté, elle tient pas debout. Genre elle est pas faite pour tenir debout. Pis le support qui venait avec, ça a jamais marché. Fait que t'sais j'aimerais peut-être ça la coincer comme ça là-dedans ou l'accrocher après ça. T'sais tu peux mettre les balais, les badrouilles et tout. Fait que je le trouvais vraiment très bien. Je mettrais les liens en barre d'info. Fait que t'sais au début je me disais peut-être à droite mais dans le fond je pourrais le mettre comme vraiment en dessous ici de la tablette. Peut-être si c'est pas trop dur aller chercher les trucs dans le coin. Je pense pas si mettons la badrouille est dans le fond qu'elle s'accote là. Fait que t'sais on a le balai pis la balayeuse ici ça serait good. Pis j'aurais genre tout ça se passe. Fait que je pourrais peut-être mettre même mon autre balayeuse. En tout cas je vais en reparler après. Hop! Excusez, j'essaie de vous montrer mais on est tellement dans un petit coin. C'est ça qui est pas pratique. C'est pas accessible vraiment comme placard. Mais comme je dis au moins si tout est dégagé pis accessible là ça va bien aller. Fait que ça peut certainement aller là. C'est elle la fameuse qui tient d'aucune façon. Elle est toujours comme crossfite dans le rangement. Comment qu'elle va tenir elle? Ah ben là c'est trop haut. Attends. Si j'en mets comme ça. Ça fait genre 20 minutes au moins que je fais des tests de tout rebouger voir qu'est-ce qui va être le plus ergonomique et le mieux. Et c'est ça l'affaire c'est que c'est un petit défi. J'étais pas sûre si j'allais pouvoir le relever mais c'était comme mon souhait secret. Parce que mon tuyau de balayeuse centrale il est dans le rangement là-bas. Ok? Qui est comme la litterie là t'sais la genre de fausse salle de lavage que justement j'aimerais upgrader dans un futur vlog. Pis pour ça faut que je récupère l'espace qu'il y a à droite de ma sécheuse. Et c'était rempli par tout ce gros tuyau noir là. Qui était vraiment mal rangé. Parce que c'était pas accessible le petit coin. Fait que j'aimerais ça c'est ça. Mettre toutes mes affaires de ménage ensemble ici. Pis là si j'ai rien oublié je pense que ça va rentrer. Donc ça c'est le gros tuyau en question. Ça j'ai pensé à quelque chose là pour m'aider. C'est ça sinon litière bouffe ça va rester à terre là. Peu importe que ce soit empilé ou pas. Parce que c'est pas à tous les jours t'sais qu'on remet de la nouvelle litière. Mettons que je tombe ça là en attendant. Là ça c'est ma ligne de la nouvelle tablette. Ok? Elle va aller jusque là. Malheureusement c'est ça. Je faisais mes plans sans imaginer la largeur. Mais je pense que c'est ça. Ça va rentrer ici si on va rechercher le bidule sur quoi elle était accrochée là-bas. Qui est comme une demi-lune t'sais pis t'enroule dessus. Fait que je pense que c'est ça. Ça va fiter dans le petit coin perdu ici. Vu que ça va être un peu épais. Et puis là en entrant, la tablette elle irait jusque là. Celle qu'on a. Donc je pourrais mettre ça plus bas. À cause de cette affaire là je peux pas mettre plus haut. Vous comprenez? Pis là il pourrait y avoir tous les accessoires de ménage. Toutes les affaires de bâton. Ça je pense que j'aurais pas le choix. Je vais y mettre une corde. Pis je vais l'attacher après ça parce qu'il rentre nulle part pis c'est ça. C'est trop pesant pour être soulevé sur le mur. Donc ils vont juste être comme semi par terre mes affaires. Mais au moins c'est ce temps qu'ils tiennent qu'ils arrêtent de tomber partout. Pis j'aurais gagné quand même tellement d'espace, tellement de plancher. Fait que ouais. Ça je pense que ça serait bon. Pis là c'est ça c'est quand même un gros morceau. Je l'avais par terre mais je trouvais que ça bloquait pour accéder aux autres trucs. Et là j'ai pensé qu'ici on a comme encore là un petit raccoing perdu. Et donc que peut-être je pourrais juste venir comme la cacher là. T'sais l'accrocher. J'ai des gros crochets comme en U. Fait que ça, ça pourrait se prendre dedans. Je sais pas si vous me suivez encore une fois. Mais bon là je vais aller rechecker mon bois. Voir comment qu'il va. Pis après ça je vais revenir, ben on va faire l'installation. J'ai demandé à Pat qui m'installe tout ça. On a une couple d'affaires à visser quand même. Fait que ouais j'aime mieux qu'il fasse pour que ça soit solide. Pis après ben c'est juste de replacer tout sur les tablettes. Fait que ça aura pas été trop long. Je ferai des petites retouches mais genre sûrement demain je vais être trop fatiguée tantôt je pense après les deux petits projets. Fait que ouais, c'est pas ma histoire gros. Je pense que ça va fonctionner de justesse. Mais je pense qu'on va avoir quelque chose de pas pire. Oh c'est beau, c'est comme presque sec déjà. Mais c'est ça, ça fait un beau genre de gris un peu bleuté qui ressemble vraiment à ma clôture. Là je vais quand même faire une deuxième couche comme ils suggèrent. Être sûre que j'aime la couleur. Pis si c'est bon ben on va appliquer ça partout. Bon, fait que j'ai emmené mon petit bac ici sur la table parce qu'on est plus proche de la lumière naturelle. Pis on voit que c'est ça, ça va moins rentrer mettons dans les craques là. Mais je pense pas que c'est grave. C'est pas sec sec encore. Ça fait un gris un petit peu vert mais je trouve que ça ressemble à ma clôture. Fait que je pense qu'on va y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Checkeré! On voit plus grand chose parce que le soleil se couche tôt. Mais c'est déjà en train de full grisonner. En fait le premier côté que j'ai fait c'est lui. Pis on le voit vraiment là, c'est en train de se transformer versus mettons lui qui est vraiment blond. Fait que c'est juste pour vous donner une idée. En tout cas le produit il porte bien son nom. Pis ça 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 plique super bien. Fait que je fais mon dernier pis après c'est tout. Fait qu'on a une tablette. Ça va passer les cloches là. C'est comme ça le bâton qui est pas ajustable genre mais je le mettrais peut être là comme ça. C'est très bon. Ah ben oui. Ça avance, ça avance. Fait que là tout est fixé. Ça, ça. Et mon petit crochet ici là spécial. C'est bien broté comme ça. Je peux l'arranger là. Ça fit parfaitement. Si on le voit genre un peu en entrant mais bon c'est pas grave là. Je sais pas où le mettre d'autre sinon. Je sais pas que t'sais mon idéal c'était d'avoir rien au plancher là. Ça fait comme vraiment plus grand. J'étais comme en train de niaiser à pas tantôt. Hey on a un walk-in garde-robe de ménage maintenant. Un walk-in placard à balai. Non mais sérieux c'est fou là. Je pense que vous le voyez déjà mais ça va être vraiment mieux. Plus épuré et tout. Tout ça parce que j'ai enlevé plein d'affaires qu'il n'y avait pas à voir ici. Fait que là. Je vais placer mes petits bacs évidemment en ordre de ceux que je me serre le plus. Bon fait que là je vais m'occuper de cette petite section. J'avais ça en bas dans mes affaires qui est comme on dirait un fil de jute mais c'est métallique t'sais. Fait que d'après moi ça va être vraiment parfait pour y faire comme un crochet t'sais. Pour déposer là-dessus. Je vais l'attacher au bout sinon à chaque fois que je vais faire la balaiuse ça va me tomber sur la main. Je viens juste de penser à ça hein. D'où l'idée aussi du fil métallique. Fait que ouais gars ça va y faire tout un petit poignée qui va rester de même. Ben voilà la petite poignée. Oups. Ah non ça marche pas partout de mon affaire ça peut être pas la bonne hauteur. Il faut que la poignée soit ici. Attends je vais me faire un test. Ah ben non ça tombe en bas de ma main. Je pensais que ça allait être sur ma main mais mettons que c'est comme ça. En tout cas si jamais vous avez des idées de génie plus que celle-là. Dites moi ça dans les commentaires. Au moins ça tient. Regardez c'est debout ça tient. Ça bouge plus. Oh my god il est rendu comme 7h30. Mais là les bacs sont toujours en train de sécher en passant. Je vais checker demain qu'est-ce que ça donne là. Je vais continuer le vlog demain. Surtout parce que je veux vous montrer en lumière du jour qu'est-ce que ça donne. Pour faire un vrai avant après. Pis là je suis full contente que là ça a fini vraiment bien ma journée ça checker. Genre je dirais vraiment un autre placard complètement. Je pense que ce qui me fait le plus capoter c'est qu'on voit le plancher à cette heure. Pis comme tout est accessible là. Je pensais même pas qu'on pourrait avoir autant d'espace. C'est sûr qu'on a enlevé bien des affaires mais vous voyez je suis tellement contente. Coucou tout le monde. Je suis un petit peu plus chic qu'hier. Vu que je suis allée à la vlog le matin tu sais je me suis dit je suis tout le temps en mou à cause du covid. Maman elle est cute là ça va faire du bien. Effectivement ça fait du bien. Là j'étais juste en train de checker mes réseaux sociaux tout en sirotant mon petit matcha. Matcha j'ai à dire d'algona. C'est pas vraiment un matcha d'algona mais c'est un matcha glacé avec la crème fouettée. J'en ai genre jamais à la maison. Fait que là je me gâte. Il est rendu un peu lait pour vous mais bon. Là ce que j'aimerais faire c'est faire ma deuxième couche au bac. Je sais plus si je vous l'ai montré hier les résultats. Mais là anyways on va voir en lumière naturelle. Fait que c'est ça j'irai faire la deuxième couche. Il y a comme certains endroits on dirait que j'ai oublié sûrement parce que je travaillais dans un pas bon éclairage. Mais j'espère qu'après ça ça va être vraiment uniforme et beau. Mais je pense que oui à date j'aime vraiment ça la couleur. Puis sinon après tout ce qu'il me reste à faire dans ce vlog-ci en tout cas c'est de peinturer ma tablette. Parce qu'elle était comme avec une teinture blanche là. C'est une tablette que j'ai fait il y a longtemps puis finalement je me suis jamais servi. Fait qu'on l'aurait utilisée pour ça mais je vais la mettre blanche comme les autres. Pour que ça soit vraiment toute beau, toute clean. Faire des petites retouches aussi là il y a des places que j'ai accrochées mais sinon c'est tout. Écoutez c'était vraiment pas compliqué comme transfo. Je l'avais pas mal en tête j'avais hâte de la faire. Fait que je vais finir ça avec vous aujourd'hui. Ok! Fait que la deuxième couche est faite. Ça c'est lui que j'ai fait en premier me semble. Fait qu'on voit qu'il commence à être un petit peu plus foncé que les autres. Mais j'ai trop hâte de voir le résultat tantôt. J'ai l'impression que mes spots orange ils vont rester. La compagnie me dit entre autres ça pourrait être parce que le bois il est plus résineux à ces endroits là. Fait que je sais pas si jamais je chable ou je laisse faire parce que ça apparaîtra pas tant que ça. Pis anyways tu sais le bois il va vieillir quand même naturellement aussi en dessous. Là ça c'est pas une protection UV là. Mais juste pour vous donner une idée là ça c'était plein jusqu'ici. Pis ça m'a juste prise ça. Fait que là il me resterait tout ça pour faire un projet. Je pense que ça se garde genre deux semaines le mélange une fois fait. Fait qu'il faudrait quand que je me trouve d'autres projets. Ouf! Je suis chanteuse des amis. Il me reste un petit fond d'après moi ça va être juste assez pour finir cette job là. Et là prier pour moi ok parce que j'ai pas envie de me changer. J'ai envie de rester au show pour aller chercher mon vieux t-shirt mort de peinture. On va faire ça exprès à sacer. Fait que ça va bien aller. Ça va bien aller. Est-ce qu'on me trosse? Est-ce qu'on me trosse? Ah non c'est pas full opaque. Je me disais faut faire juste une couche. Sinon je vais en marquer. Ah ben je sais pas. C'est parce que j'ai vraiment pas d'éclairage dans cette pièce malheureusement. Donc je suis pas capable de dire. Bon fait que la première couche est faite. Je verrai si j'ai besoin d'une deuxième finalement. Je suis pas certaine. Mais pendant ce temps, pendant que ça sèche, je vais faire, j'ai failli oublier la dernière étape. Ce qui me restait à faire en fait. Mes bacs sont pas tous identifiés vu que j'en ai beaucoup des nouveaux là. Ceux du Ikea. Il va me manquer à faire piles, aspirateur et papier ou je sais pas comment appeler ça en fait. Mais ça ici tu sais les livrets d'instructions là bon comme le système d'alarme, l'air climatisé, des affaires qu'on a eu besoin récemment. Perso depuis que j'ai lu Marie Kondo je suis vraiment pas pour les garder. Mais je sais que Pat aime ça en avoir quand même certains proches. Fait que pour l'instant c'est ce bac là mais ça se peut qu'il change de contenu éventuellement. Fait que c'est parti, j'ai ma petite P-Touch Brother ici. Pour faire mes étiquettes, je l'adore. Oups il y avait déjà pile, j'avais pas remarqué bon ben il me reste à faire papier pis ça c'est comme tous les cossins d'aspirateur. Maintenant que tous mes aspirateurs sont là, je voulais un petit bac pour organiser les autres têtes, le chargeur, les affaires. Aspirateur. Et là on imprime. C'est tellement fun. Alright, l'autre c'est papier. Voilà, un autre de fait. Toujours pendant que ça sèche, je vais sortir mes packs d'or parce que là ils sont terminés, ils sont secs. Ou presque, il y a juste le end grain là qui est pas totalement séché, c'est normal justement vu que ça boit beaucoup. Mais voilà, checker le résultat, on va mieux voir dehors je pense. Mais c'était tellement un beau gris, je suis contente, il n'y a pas vraiment de sous-ton bizarre. C'est un petit peu froid là, vraiment comme ma clôture, c'est parfait. C'est bon Lélie, c'est beau, c'est beau ! Yay, je suis contente, ça c'est une bonne chose de faite. Pour vrai c'est cool, on dirait vraiment que c'est comme tout, je sais pas, que c'est moulé dans la galerie là. C'est comme la même couleur, c'est parfait. Pis là j'ai même fait un test sur ma clôture d'un coup que je sais que c'est du bois traité pis qu'on est pas censé. Mais je me suis dit avec mon restant je pourrais faire un mini test. Pis attends, ça a l'air gris, ça a l'air beau. C'est juste moins foncé que les jardinières parce que ben là il fait froid dehors, je peux pas rentrer la clôture en dedans. Mais vu que c'est ça, j'avais décapé genre une ou deux fois cette clôture là pis que ça fait deux ans pis que là le bois est nu depuis deux ans, je me suis dit, en plus que c'est une vieille clôture de genre cinquante ans là, je me suis dit probablement que même si c'est du bois traité, le traitement a dû disparaître un peu quand même. Fait qu'à niveau est-ce que je vais pouvoir faire un petit bout plus gris de ma clôture là aussi là, parce que mon rêve ça serait que tous les bois soient unifiés, mais c'est très difficile. Dans la nouvelle section c'est tout orange, écoutez, il faut vivre avec aussi là. Mais ouais, ça je suis contente, vraiment une bonne petite job de faite. Là ben il aurait juste à replacer les bacs, je fais-tu une deuxième couche, je sais pas. Je pense pas que c'est nécessaire, en tout cas, je vais replacer les bacs pis après c'est tout. Un beau cardinal, coucou. C'est Lily qui l'a vu avant moi. On le voit bien là, y'a plus de feuilles dans la vigne. Non mais y'est-tu beau? Ah d'après moi ils mangent comme les petits raisins qui restent. Ah ben oui toi. C'est qui ça Lily? C'est qui? Tu les vois toujours avant moi? T'as des super lieux. Yaaay! C'est fini! Mon dieu, je suis tellement contente. Je pense que j'ai de la misère à réaliser encore, mais comme, pour vrai je pense que ce petit make-over là, va bien. Va être vraiment pratique et j'ai l'impression qu'il va me donner envie de faire le ménage plus souvent. Parce que maintenant tout est tellement bien rangé, y'a comme plus de surface où je peux juste comme pitcher les affaires pis accumuler. Genre il faut que les choses, je les remette à sa place, mais j'ai comme pas de choix t'sais. Pis les petits bacs de même, c'est tellement plus pratique que les tiroirs, parce que des fois les tiroirs on dirait que je voulais les emmener avec moi. Mettons le bac de couture, t'sais, j'allais pas faire ça debout ici. Fait que je trouve ça vraiment pratique. Pis anyways, la couture, même pas ici comme je vous dis là, est rendue comme dans le coin salle de lavage. Comme ça ici, c'est juste ménage. Tous les produits ménagers, à part en haut là, t'sais, j'en garde une batch en haut dans la salle de bain parce que je lave ça à chaque semaine, t'sais. Mais sinon, tous les trucs pratiques là, t'sais, le ménage que je fais à chaque semaine, mettons les affaires sont là, plus quelques autres choses qu'on se sert souvent comme les piles. Mais le superflu, c'est ça, les choses qu'on sert rarement là, ça c'est au sous-sol. Fait que je suis vraiment, vraiment contente. J'espère que vous êtes autant excités et satisfaites que moi, ça m'a fait tellement du bien, ça faisait tellement longtemps aussi que je voulais le faire, ce petit rangement là. J'ai commencé par faire la chambre, j'ai ça, mais là je vous jure, je sais pas qu'est-ce que j'ai depuis une couple de semaines ou de mois. Mais je pense que depuis le début de ma série d'Halloween à peu près, j'ai des idées plein la tête pour la maison. Pas de redécorer, t'sais, mettons ici on l'a fait de l'autre été pis je trouve ça encore beau, la salle de bain de ça, c'est beau, je veux pas tout rénover, redécorer. Mais c'est beaucoup, c'est ça les rangements comme les placards, l'organisation, refaire du Marie Kondo, ça c'est tous des projets que j'ai pour cet automne-hiver. Tant mieux si vous aussi vous aimez ça voir ça parce que c'est beaucoup ça le contenu qui s'en vient sur ma chaîne de vlog, j'ai l'impression. J'ai juste tellement hâte de tout faire, c'est ça ces rangements là, mais je vous attends, t'sais, j'attends d'avoir un moment pour vlogger pour le faire parce que je sais que ça peut être inspirant pour certains. Fait que là, les prochaines places, ça serait soit la salle de lavage, soit la cuisine, hein, enlever encore du stock dedans, ou mon bureau. Mon garde-robe est un mess à cause de l'Halloween, donc ça, ça serait comme le plus urgent, mais bon, je sais pas là, quand est-ce que je vais vous revoir. Normalement, en novembre, mon horaire se calme un petit peu, fait que je devrais être capable de vous en ressortir un à chaque semaine, sinon ça va peut-être être au 10 jours, t'sais, mais bon. Oh my god, c'est cap, je suis tellement contente, j'ai même plus le goût de fermer la porte, t'sais, j'ai plus honte, je pourrais laisser la porte ouverte, ça serait beau. Fait que, bref, quoi dire de plus, je pense que c'est pas mal ça, si jamais vous avez des questions, ben, laissez-moi ça en commentaire, pis sinon, ben, j'ai bien hâte de voir vos commentaires sur le deuxième petit update de ce rangement. Je pense que je vais vous mettre, genre, des images ou des vidéos, en tout cas, de la première fois, la première organisation qu'on avait faite ici, parce que je me rappelle même pas, mais je pense que ça serait vraiment drôle de voir, genre, comment c'est aujourd'hui versus quand on est arrivés il y a 4 ans. En tout cas, j'ai hâte d'aller faire un montage pour mettre ce segment, mais sur ce, merci d'avoir été là, tout le monde, je vous fais des gros bisous, puis ben, à très vite, bye! Bye!